A la lune de l'actualité de ce jour, 5 projets de loi adoptés hier par l'Assemblée nationale. Ils portent entre autres sur le code minier ivoirien et sur le traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers. La lutte contre la piraterie maritime au cœur des préoccupations du gouvernement. Il vient d'équiper la marine nationale à hauteur de 13 milliards de nos francs afin de mener à bien cette lutte essentielle. L'expert indépendant des Nations Unies chargé des droits de l'homme dénonce la situation sécuritaire au Mali. Situation qui empêche la justice de travailler, notamment sur l'assassinat des deux journalistes français tués il y a 4 mois. Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent aujourd'hui la Belgique. C'est un match amical dans le cadre des préparatifs du Mondial de football 2014. Des images des séances d'entraînement de la sélection ivoirienne en fin de journal. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce 13h sur RTI 1. Une visite est claire mais des sujets importants abordés. Lors de sa visite d'amitié et de travail de quelques heures en Côte d'Ivoire, le président du Burkina Faso a annoncé le prochain sommet du traité d'amitié et de coopération entre Ouagadougou et Yamsoukro. Il a eu un tête-à-tête avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Dijia Naïman pour le reportage. Ce fut une longue visite de 6 heures d'horloge que le chef de l'État burkinabé, Blaise Kompahoré, a rendu ce mardi au président de la République Alassane Ouattara, rentré dimanche de soins médicaux administrés en France. Geste d'amitié et de soutien que le président de la République a accueilli avec gratitude. M. le président, je voudrais vous dire un très grand merci. Et merci encore pour toutes les attentions dont j'ai été l'objet de votre part et de la part de Mme Kompahoré, qui est venu me rendre visite à l'hôpital américain. Et c'est véritablement un geste de fraternité, de solidarité, que Mme Ouattara et moi, nous avons particulièrement apprécié en son nom. Et au nom de toute la famille Ouattara et de, bien sûr, tous mes compatriotes, je voudrais vous remercier. Vous remercier de votre disponibilité, de votre gentillesse, et vraiment vous dire, président, que vous êtes notre frère. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Bien sûr, chers frères, je dois redire le grand bonheur qui a été le mien ce soir, de pouvoir vous retrouver en pleine forme. Merci beaucoup. Surtout après cette épreuve douloureuse, car rester dans un hôpital, même quand on n'est pas malade, c'est douloureux. Donc je dois vous dire que nous avons été très heureux de vous retrouver, mais surtout de voir l'enthousiasme avec lequel le peuple ivoirien s'est mobilisé pour vous accueillir autour de la France. Cette visite a été mise aussi à profit par les deux chefs d'État pour échanger sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment les projets à réaliser dans le cadre du traité d'amitié ivoire au Burkinabé, les questions d'ordre politique et économique relative à la sous-région ouest-africaine et à la CDAO et le partenariat Afrique-Union Européenne. Les deux chefs d'État se sont donnés rendez-vous fin juillet à Ouagadougou pour le sommet d'amitié Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Il était arrivé à Abidjan en fin de matinée. Le président burkinabé, Blaise Kompahoré, a regagné son pays aux environs de 17h30. Un projet de loi portant sur le code minier ivoirien adopté hier à l'Assemblée nationale et un autre sur le traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers. En tout, cinq projets de loi adoptés en plénière. Huguer Webley. Accord parfait pour les 229 députés présents sur les 255 que compte l'Assemblée nationale. C'est à l'unanimité qu'ils ont adopté en plénière les cinq projets de loi soumis à leur appréciation. Le BIC permettra aux entreprises de postuler à du crédit à des taux en fonction de leur situation. Le projet de loi sur les comptes dormants, ça aussi c'est une très bonne chose parce que cela permettra aux ayants droit de récupérer les fonds qui dorment dans les comptes des banques. Le code minier, alors là, je suis très heureux que le code soit voté parce que concernant ma région particulièrement à Bandukou, la loi vient à point nommée, mais il faut quand même voir ce qui s'est passé avant parce que cela est très important pour la population. En même temps que le projet de loi partant, réglementation des bureaux d'information sur le crédit BIC, celui relatif au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers, et le projet de loi partant, code minier, deux autres ont été adoptés. Le premier porte sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des États membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine et le second sur l'orientation de la politique nationale à des petites et moyennes entreprises. C'est une très bonne chose que l'État de Côte d'Ivoire puisse prendre ses dispositions pour amener à bien le fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Rendez-vous est pris ce jeudi par les députés pour l'adoption des quatre projets de loi arrestants, ce qui refermera la première session extraordinaire 2014 de l'Assemblée nationale. Nouveau virage dans la lutte contre la piraterie maritime en Côte d'Ivoire. Le gouvernement vient d'équiper la marine nationale pour une action plus efficace sur les terrains, des équipements à hauteur de 13 milliards de nos francs. Abou Sanégo. Fortement éprouvée par la crise post-électorale, la marine nationale rattrape progressivement le niveau opérationnel nécessaire pour remplir les missions qui lui sont dévolues. Elle vient de recevoir 26 embarcations semi-rigides équipées de radios, d'appareils GPS et de sondeurs, quatre vedettes rapides de 9 mètres et trois vedettes de 12 mètres. Elles sont utilisées pour des opérations de liaison et de patrouille et aussi dans les opérations d'intervention rapide en lagune comme en mer. A cela, il faut ajouter 10 moteurs hors bord de 70 chevaux chacun avec pièces de réchange, 6 chariots, des équipements de manœuvre, de navigation, de plongée et de sécurité évalués à 13 milliards de francs CFA. Ce lot d'équipements que la marine reçoit est offert par le gouvernement et le Conseil national de sécurité. La Côte d'Ivoire a besoin d'être sur la mer et aussi jouer son rôle de leadership pour traquer tout le trafic et la piraterie qui, vous savez, s'est déplacée de l'Afrique de l'Est, de l'océan Indien vers l'océan Atlantique. Et non seulement nous le faisons pour nous, mais aussi pour toute la sous-région. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a les moyens d'être présente et de remplir sa mission. Le général du corps d'armée Soumaïla Bakayoko a insisté sur la nécessité pour l'armée nationale d'être moderne et efficace. Je souhaite inviter tous les marins à adhérer à cette dynamique de modernisation de notre outil de défense mis en œuvre par des hommes de compétence. Le contre-amiral Jakari Jakunati, commandant la marine nationale, a exprimé sa gratitude au chef de l'État. Avec ces équipements mis à notre disposition, la marine nationale jouera pleinement sa partition pour le respect des droits souverains de l'État en mer. Avec cet équipement, le défi sera sans doute de tout mettre en œuvre pour surveiller les 550 kilomètres de côte maritime dont dispose la Côte d'Ivoire. Un village à la frontière nord-ouest entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, source de litiges entre les deux pays. Les autorités militaires ivoiriennes et guinéennes se sont réunies pour délimiter cette frontière et aussi pour sécuriser cette frontière de façon commune à Boussanogo. La frontière nord-ouest ivoiro-guinéenne est en proie de légers soubresauts depuis quelques temps. Les uns reprochant aux autres une violation des limites étatiques établies depuis l'époque coloniale. Envie donc de trouver une solution au litige frontalier, une délégation ivoirienne conduite par le général de brigade Gaoussou Soumaoro, commandant les forces terrestres, a eu une séance de travail dans la localité de Siranakoura en Guinée, avec les autorités de la Guinée afin de plancher sur le litige frontalier qui secoue cette localité. Au cours des échanges, Damo Kante, préfet de la région de Baïla en Guinée, a attesté que la frontière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée datait de 1912 et s'étendait jusqu'au-delà du pont. Cependant, il est disposé à toute vérification à travers une évaluation cartographique de la zone par les autorités habilitées, ce qui réglera une fois pour toutes ce conflit frontalier. Lui, emboîtant le pas, le général de brigade Gaoussou Soumaoro a affirmé avoir été mandaté pour s'enquérir de la situation sécuritaire sur le terrain. Le commandant des forces terrestres a indiqué que le rôle de l'armée serait plutôt la sécurisation de la frontière commune, des biens et des personnes, et que la délimitation des frontières relève d'autres compétences. Il a donc adhéré à la proposition du préfet de Baïla. Cette journée de travail s'est achevée par une remise de matériel au chef de bataillon, Traoré Draman, commandant le bataillon de sécurisation du Nord-Ouest par le commandant des forces terrestres, dans le souci d'accroître la capacité opérationnelle des troupes de la zone. Un mois de religion, le mercredi des cendres, c'est aujourd'hui un jour particulier pour les chrétiens catholiques. Il marque le début du carême et il précède donc de 40 jours la célébration de la fête de Pâques. L'indépendance économique de la femme, sujet principal d'une conférence inaugurale, en prélude à la Journée internationale de la femme, le 8 mars prochain. Le thème de la conférence, Société, Femmes et Développement. Maïsia Kou. Âgée d'une cinquantaine d'années, Mariam Touré s'adonne à la vente de fruits et d'arachides dans la commune de Cocody. Si Mariam reconnaît que son petit commerce lui permet de suivre au quotidien, elle souhaite dans l'avenir développer ses activités et accroître ses revenus. Je pense à faire un magasin pour que je reste dedans, pour que je puisse arrêter ça là, parce qu'il y a ce front dedans. Comme Mariam, nombreuses sont les femmes en Côte d'Ivoire qui aspirent à une indépendance financière, l'un des objectifs du millénaire pour le développement à atteindre en 2015, et qui prévoit l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Société, Femmes et Développement, tel est le thème de la conférence inaugurale de la journée internationale de la femme prévue le 8 mars prochain. C'est une initiative des femmes qui, dans l'ensemble, ont constitué le comité d'organisation et le comité scientifique de toutes les femmes de Côte d'Ivoire, à l'effet de parler un peu de la place de la femme dans la société et de son rôle pour le défi de développement. Selon la grande chancelière de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, Henriette Agri-Diabaté, également marraine de la cérémonie, l'émergence tant souhaitée pour la Côte d'Ivoire ne pourra se concrétiser qu'avec l'autonomie économique des femmes. Pour le conférencier, le professeur Ignace Biakazazeli, l'amélioration des conditions de vie dans nos sociétés ne peut se réaliser si la majorité des femmes demeurent dans la pauvreté. Le développement repose sur la femme. Il faut lui donner l'argent pour qu'elle travaille. Je veux dire accès aux instruments financiers, mis en place de procédures plus souples pour la femme par rapport au remboursement et tout ça, et à partir de là, elle pourra se prendre en charge. En dépit de quelques avancées notées grâce aux réformes politiques, institutionnelles et légales mises en œuvre par le gouvernement ivoirien, pour assurer l'épanouissement économique des femmes et le droit à l'éducation, des efforts restent à fournir. À ce jour, 64 femmes sur 100 sont au chômage en Côte d'Ivoire. Une clinique juridique ouverte à l'intention des populations vulnérables et défavorisées de San Pedro, Aïchatou Mindaoudou, première responsable de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, a procédé sur place à son inauguration. Honorina Nighori. Ce projet témoigne de la volonté unanime des partenaires au développement d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans la modernisation et la réhabilitation de ses institutions judiciaires, mais également d'associer la société civile dans les processus de transition en cours afin d'assurer un retour durable vers une société en paix avec elle-même, au dire de Aïchatou Mindaoudou, le responsable de l'ONU-Ci. Saint-Pédro fait partie d'un ensemble de six régions choisies pour abriter les six cliniques juridiques créées en mai 2013 après un long processus de réflexion débuté en 2009 dans le cadre du projet d'amélioration à l'accès à la justice et aux droits en Côte d'Ivoire, d'un coût global de 1,436,000,000 de francs CFA co-financés par quatre partenaires, à savoir l'Union européenne à hauteur de 75%, le PNUD, l'UNICEF et l'ONU-Ci, à qui fut confiée la coordination du projet. Selon la présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, Aimée Zébéiou, dont la structure a été retenue en juin 2012 pour animer ses cliniques, ce projet est une opportunité unique en termes de lutte contre l'impunité, ainsi que de prévention et de réponse aux violences faites aux femmes et aux enfants en Côte d'Ivoire. Les prestations sont gratuites. On les trouve à Giglo, Mans, Boaké, Bondoukou, Korogo et Saint-Pédro. Comment faire correspondre les formations professionnelles aux besoins du marché et de l'emploi ? Pour essayer de reprendre à cette question, le ministère de l'Emploi a initié un projet de formation des enseignants. C'est une phase pilote qui concerne une dizaine de filières. Mamadou Kouassi, pour un bilan de ces formations, lancées il y a de cela maintenant deux années. L'adéquation formation-emploi, une priorité pour le gouvernement ivoirien en vue de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes ivoiriens en général et en particulier ceux sortis des écoles de formation. Une volonté traduite par la mise en place d'un projet pilote sur l'immersion d'entreprises des acteurs de la formation professionnelle. L'initiative du CIDFOR, Centre Ivoirien pour le Développement de la Formation Professionnelle, a permis depuis deux ans la formation théorique et pratique de son oeuvre enseignant. Au terme de la formation, des propositions ont été faites en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement technique et professionnel en Côte d'Ivoire. Des propositions saluées par les responsables du ministère d'État, le ministère des Affaires Sociales de la Formation Professionnelle, ainsi que le groupement patronneux ivoirien. Pour cette phase, une dizaine de filières sélectionnaient notamment le génie électrique, les métiers de l'hôtellerie et les sciences et technologies d'aliments. Les bénéficiaires de cette seconde phase du projet ont reçu des attestations, faisant deux déroulées pour aboutir à une formation de qualité, répondant aux besoins des entreprises. Direction la ville de Boaké, où les mototaxis sont bien souvent à l'origine d'accidents de la circulation. Pour cause, le manque d'organisation et surtout le non-respect du code de la route et des consignes de sécurité. La solution, les conducteurs de ce nouveau moyen de transport ont bénéficié d'une formation. Kader Sogodogo. La ville de Boaké enregistre plus de 5 000 conducteurs de mototaxis. Sur 10 accidents de la circulation, 9 sont causés par ces conducteurs. Ils sont accusés de perpétrer des actes de vol et de viol sur leurs clients. Pour faire disparaître ce mauvais cliché qui ternit l'image du secteur des transports, l'USAID, en collaboration avec le ministère des transports, a décidé de les organiser. D'où la tenue de l'atelier sur la stratégie de l'organisation des mototaxis dans la ville de Boaké. 80 représentants de syndicats de mototaxis ont participé à cette formation. Ils ont été instruits sur la gestion et l'organisation de leur secteur. Les participants se sont engagés à améliorer leurs prestations. Nous avons un projet que nous devons nous mettre en règle vis-à-vis de l'État pour pouvoir mieux exercer notre métier. Nous avons appris que nous devons changer de comportement vis-à-vis de la population de Boaké, vis-à-vis aussi des autorités locales qui sont en place. Le formateur et le directeur régional du ministère des transports dans le Beké se sont rejouis de la réussite de l'atelier. Ils ont pris 10 engagements pour en faire un code de conduite. J'attends de l'application, de la réglementation, de la circulation et surtout du respect du code de la route. Plusieurs formations sont prévues dans les mois à venir afin que les pratiques des mototaxis ne soient plus en danger dans le secteur des transports à Boaké. A Dabakala, le collège moderne est confronté à des difficultés qui rendent son bon fonctionnement quasiment impossible. Il s'agit d'un déficit en table-banc, en infrastructures sportives, en laboratoires. Bref, tout manque dans ce collège. Le collège moderne de Boniré-Dougou connaît de nombreuses difficultés dans son fonctionnement. Cet établissement manque d'installations sportives et de laboratoires. Le personnel enseignant a un nombre insuffisant. Les 850 élèves de cet établissement repartis dans les 12 classes sont encadrés par seulement 15 enseignants. Soucieux de contribuer au développement de ce collège, le colonel Gabé. Un jour, sa participation en offrant de table-banc au collège moderne de Boniré-Dougou. En soutenant l'école, qui est un investissement sûr pour le développement, le donateur apporte une aide aux artisans et bâtisseurs de la Côte d'Ivoire de demain. Investir dans l'école, c'est investir dans la qualité de l'ordre. Parce que celui qui n'a pas pu avoir un bon comportement à la maison, voit son comportement amélioré à l'école. On adapte en fait l'individu à la société, à l'école. Donc quiconque investit dans l'école, investit dans l'homme tout court. Le colonel a également appelé à la mobilisation des cadres du terroir autour de l'école pour en faire un cadre de formation de l'excellence. Au total, 25 établissements ont été livrés sur les 100 attendus, d'un coût de plus d'un million de francs CFA. Tous les intervenants, autorités administratives, locales et coutumières ont salué ce geste du donateur faisant du bon fonctionnement de l'école sa réelle préoccupation. Il a annoncé également une sélimination entre les apprenants dont les meilleurs seront récompensés et des compétitions sportives pour détecter des talents. Abonnez Redougou, comme partout ailleurs, le problème des grossesses en milieu scolaire est aussi de réalité. Quatre grossesses ont été enregistrées pour l'année scolaire précédente et cette année, trois cas de grossesses sont déjà signalés. Tous les acteurs du système éducatif sont appelés à jouer leur partition afin de permettre à toutes les filles d'aller à l'école de surtout déterminer leur cursus scolaire. Des clubs messagers de la paix dans des lycées de Boakye, ils ont pour mission la gestion des pacifiques des conflits qui peuvent avoir lieu en milieu scolaire. Ces clubs viennent d'initier une journée de la solidarité. Des images avec Kader Sogodogo. La décennie de crise que notre pays a connue a profondément affecté le système éducatif qui connaissait déjà des difficultés. A la faveur du retour à la normalité, le gouvernement ivoirien et ses partenaires multiplient les actions pour redonner à l'école ses lettres de noblesse. C'est dans ce cadre que l'ONG internationale Serge Fokamon Korond a initié un projet intitulé Promouvoir une culture de la paix en milieu scolaire en Côte d'Ivoire. Ainsi, plusieurs établissements du pays ont été retenus pour la phase pilote, notamment les lycées Djibosunkalo et Nembo de Boakye, où il existe désormais des clubs messagers de la paix. Il y a eu des activités avec des enfants du primaire, l'université même à la San Ouattara, et maintenant avec les lycées, on veut amener ces enfants-là à être des acteurs de non-violence. Les enseignants et les élèves membres des clubs messagers de la paix comptent jouer leur partition pour une école où les violences et les exactions sont désormais bannies. Nous invitons tous les élèves de la Côte d'Ivoire à être comme nous. Les grèves n'aboutiront à rien. C'est pour nous mettre en retard. L'école est un miroir de la société. Déjà, nous inculquions ces notions de paix, de solidarité, de partage, de cohésion sociale. Et c'est ce que nous faisons. Si certaines ONG ont compris la nécessité de faire comprendre aux enfants que leur objectif à l'école, c'est d'étudier pour réussir dans la vie, je pense que c'est une initiative à louer. Démarré en novembre 2013, le projet Promouvoir une culture de la paix en milieu scolaire a connu son apothéose fin février 2014. Ce projet de Search for Common Ground, financé par l'UNICEF, sera certainement étendu à plusieurs autres établissements. Inculquer la paix dans les écoles, mais également impulser le développement dans les régions. Bientôt donc, un plan stratégique pour le développement des régions du Follon et du Kabadougou. Le BNET, Bureau national d'études techniques, mandaté par le programme présidentiel d'urgence PPU, a lancé des enquêtes pour l'élaboration de ce plan. Honorina Nigori. L'élaboration de ce plan va commencer par des enquêtes sur le terrain du 23 février au 26 mars par une équipe du BNET, Bureau national d'études techniques et de développement. Aminian et une autre équipe qui va travailler du 27 février au 8 mars pour recueillir les informations nécessaires dans la région du Kabadougou. Le plan stratégique vise, selon les experts du BNET, à formuler une vision partagée du développement du district, à identifier une stratégie pour répondre aux besoins des populations et à élaborer un diagnostic stratégique pour la mise en œuvre de projets de développement du Dinguelé. Les enquêtes porteront, selon les organisateurs, sur l'aménagement du territoire, le développement durable, l'agriculture, la formation professionnelle, la démographie, la santé, l'éducation et l'élevage. Le président du conseil régional du Kabadougou, Souleymane Coné, a souhaité que la communication et le commerce soient intégrés dans l'enquête car les paysans éprouvent de nombreuses difficultés à commercialiser leurs produits à cause de l'état de dégradation des routes. Une cérémonie de restitution est prévue à la fin de la collette des informations avant la rédaction finale du plan du district du Dinguelé et de 11 autres districts sur l'ensemble du territoire ivoirien. Trois unités pour la mise en sac de cacao et deux magasins de stockage font leur entrée dans le patrimoine de l'entreprise coopérative Kimbe. Cette coopérative entend ainsi améliorer qualitativement sa production de cacao. Mamadou Kwasi. Avec trois unités dans sa charge, réalisées respectivement à Daloa, à Bonon et à Dibopli, dans le département de Diokwe, ainsi que de grands magasins d'une capacité de 200 tonnes, l'union interrégionale Coquime se donne les moyens de traiter le cacao sur place et de le mettre en sac espoir. Cette politique a pour avantage d'amener les coopérateurs à produire du cacao de bonne qualité et de créer localement des emplois. Dans cet investissement d'un montant global de 235 millions de francs CFA, il faut inciter également la formation des planteurs, l'achat de bascules électroniques, de groupes électrogènes, de matériaux d'analyse et de qualité et de 27 motos destinés aux producteurs élèves et administrateurs de groupe. Fruit de la prime des certifications commerces équitables, ces équipements ont été réunis aux coopératives membres de Coquime à l'issue de la 9e Assemblée générale ordinaire de l'entreprise tenue à Bonon. Président Basouan a demandé sous-préfet de Bonon et marqué par la présence de nombreux partenaires et organismes de certification. Cette Assemblée générale a permis au président du conseil d'administration, Moussa Bamba, et au directeur général de Coquime, Bamba Mamadou, de présenter aux coopérateurs le bilan moral et financier de l'exercice 2013. Sur les trois années à venir, Coquime compte réaliser une usine de fonds d'échangement, donc le financement a pratiquement été bouclé. Les producteurs ont eu en moyenne 100 à 150 kilos à l'hectare après l'utilisation des bonnes pratiques culturelles. Ce sont en grand plus de 724 millions de gains supplémentaires pour nos producteurs. Nous notons que ça c'est très important et ça nous encourage à continuer la formation, l'encadrement de nos producteurs et surtout aussi à doter les différentes coopératives de base, de matériel roulant. Avec une marge de progression raisonnement croissante, la coopérative Ecoquime s'est inscrite dans une des marges de développement durable. Ce qui lui a permis de réaliser en 2013 un bénéfice net de 118 millions de francs CFA et de gagner la confiance des producteurs, des partenaires commerciaux et financiers. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, change de tête. Elle est désormais dirigée par Abiba Dombélé-Sahoué, officiellement installée hier matin dans ses fonctions de présidente par intérim. La passation de charges avec son prédécesseur Traoré Moussa a été effective. Hermann Niamia. Traoré Moussa transmet le dossier de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Abiba Dombélé. La présentatrice du journal télévisé de 21 sur RTI 1 prend ainsi officiellement la reine de l'Union. Elle en assurera l'intérim jusqu'au prochain congrès ordinaire. Selon le président du conseil d'administration de l'UNJCI, cette passation respecte les thèses de l'Union. La cérémonie de ce matin, ce n'est pas sur la base d'un accord que nous avons passé, mais c'est bien sur la base de la lecture de nos textes. Le président Sotan Traoré Moussa traduit son soutien à la nouvelle équipe. Il souhaite voir se réaliser les grands projets déjà entamés. Je suis là ce matin de façon symbolique pour souhaiter bonne chance à ma soeur Abiba Dombélé dans la conduite de l'Union conformément au programme sur la base duquel les journalistes de Côte d'Ivoire nous offrent confiance l'année dernière. Abiba Dombélé, installé comme présidente par intérim de l'UNJCI, promet de continuer les oeuvres de ses prédécesseurs pour le bien-être des journalistes de Côte d'Ivoire. Le conseil exécutif de l'UNJCI, de Mérée en bloc, malgré les soubresauts, vous assure de sa volonté de conduire dans la dignité et en toute responsabilité la barque à bon port. La représentante du ministre de la Communication, Yaoubi Zeguela, et les journalistes se réjouissent de cette passation des charges. Pour eux, seulement l'esprit de confraternité doit être privilégié dans le règlement des différents OSC. Aussitôt installé, la présidente par intérim de l'UNJCI s'est mise au travail. Elle a reçu une ONG américaine. Cette ONG entend apporter son soutien à l'UNJCI à travers la formation des journalistes. Au vert le samedi 1er mars dernier, le MASA, marché des arts du spectacle africain, enregistre tous les jours des prestations artistiques de diverses natures. Laetitia Monglet nous fait découvrir une troupe de danse. Elle est venue du Burkina Faso avec un style bien particulier. Lumière camisée et au centre de la batterie des pas de danse rythmés. Adonis exécute avec dextérité le Looser. Le danseur originaire du Burkina Faso raconte une histoire à travers ses mouvements corporels. Adonis s'est inspiré du Crump, une danse américaine, pour créer la danse Looser. Dans Looser, je parle de la place. Parce que je me suis toujours questionné, c'est la place que chacun occupe. Est-ce qu'on attend qu'on nous donne une place ou est-ce qu'on prend sa place ? Et souvent j'entends dire, la place de la femme, c'est dans le foyer. Et je me demande, c'est quoi la place de la femme ? Et donc mon questionnement, c'est, est-ce que c'est les yeux des autres qui te donnent une place ? Ou est-ce que tu choisis une place ? Et donc pour moi, c'est un questionnement autour de la place. Pour le public, difficile de percevoir d'emblée le message contenu dans cette expression corporelle. Il faut tout simplement se laisser transporter par la magie de l'art. Néanmoins, ils apprécient l'originalité de cette danse. J'avoue que dès le départ, je n'ai pas vraiment cerné l'histoire. C'est au fur et à mesure que j'ai pu comprendre l'histoire. Vraiment, on s'est laissé emporter par l'histoire qu'ils nous racontaient. Donc c'était vraiment bien. Là, il nous a carrément emballés, fait voyager de la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes retrouvés dans le Bronx aux États-Unis. Je crois qu'on y était physiquement et puis sur le plan spirituel aussi. C'est en 2012 que la danse Looser a été créée. La troupe entend promouvoir cette danse au cours de la 8e édition du Massa. Et de nombreux autres spectacles à voir au cours du Massa qui se poursuit jusqu'au 8 mars prochain. Hors de nos frontières, le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon est arrivé tard hier soir à Freetown. C'est en prélude à la fermeture effective de la mission de paix en Sierra Leone mise en place il y a 15 ans. Et c'est au profit de la présence de l'ONU dans le pays. La justice n'a pas les moyens de travailler dans le nord du Mali et en cause surtout la sécurité. C'est le constat de Suleiman Baldo, l'expert indépendant des Nations Unies chargé des droits de l'homme. Il a évoqué aussi la non-avancée de l'enquête sur l'assassinat de Gisleine Dupont et Claude Verlan. Souvenez-vous, il y a 4 mois, les deux envoyés spéciaux de RFI au Mali ont été assassinés après avoir été enlevés à Kidal en plein jour par des ormes armés et cagoulés. Et puis, football pour terminer, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent aujourd'hui les Diables Rouges de Belgique. C'est un match de préparation du Mondial 2014. Alain Domea nous propose en image une séance d'entraînement de la sélection ivoirienne sur place en Belgique. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont arrivés par petits groupes lundi dernier à leur hôtel de rassemblement. La majorité des internationaux ayant joué le week-end dernier avec leurs clubs respectifs. Sabri Lamouchi, le sélectionnaire des éléphants, se veut rassurant au plan médical. Il y a 2-3 petits soucis, mais d'ici demain, tout va se régler. Mais ça, c'est des aléas. Je n'ai pas eu la chance encore d'avoir à préparer un match sans souci. Mais on s'adapte et les 23 éléphants qui seront alignés demain seront aptes pour faire la meilleure prestation possible. Seuls ceux qui étaient en manque de temps de jeu ont eu droit à une petite séance de remise en forme. Pour nos internationaux, chaque sélection est un immense honneur et ce regroupement est un moment privilégié pour défendre les couleurs nationales. Et c'est la fin de ce 13h. Merci d'être resté avec nous sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !